Je vous contacte pour vous confirmer la bonne réception de votre demande de garde et pour vous informer que vous pouvez désormais réserver Clara que vous aviez choisi Amaran. C'est ici, dans un service client d'une start-up que se décident les vacances de foudre un chien de race anglaise à plusieurs centaines de kilomètres. Avec le développement du numérique, ce type de garde est en plein boom et permet de confier ses animaux partout en France. Alors, on va se demander comment sont nés ces sites internet de garde d'animaux à domicile, comment ils fonctionnent et concorrencent-ils les chenilles ? Premier élément de réponse à Molléon dans les Deux Sèvres, Elodie a commencé à garder chez elle les animaux des autres il y a 10 ans avec des petites annonces. Mais depuis 2014, elle est inscrite sur un site en ligne spécialisée, ce qui lui fait un complément de revenus. Moi je dirais que ça aide pour les fins de mois, parce que ce n'est pas des gros revenus, on n'a pas un grand salaire non plus, mais ça aide pour les fins de mois ou pour mettre un peu d'argent de côté ou pour se faire plaisir. Et au niveau de la passion, moi je fais ça, pas pour l'argent, mais vraiment pour la passion, parce que j'aime l'animal. Et voilà, même si on me le faisait gratuitement, je le ferais avec plaisir. Elodie utilise le site numéro 1 du secteur animaux, cap vers Solgon, Charente, où la start-up s'est implantée il y a dix ans avec un choix peu commun d'installer cette entreprise du web dans un à un mot. Quand on s'est installé finalement dans le digital, tout se faisant via internet, quel que soit l'endroit où l'équipe dirigeante ou le service client se trouve, finalement pour le client, c'est transparent. Donc je dirais que d'un point de vue site internet et suivi clientèle, c'était assez similaire de s'installer à la campagne ou de s'installer en ville. Donc il y a eu un choix vraiment extrêmement personnel quand on a quitté Paris de se dire, eh bien, on va aller à la campagne. Et la campagne, c'est la campagne. Donc du coup, on a vraiment décidé de s'installer en campagne. Annie Mott est devenue leader du secteur et est aujourd'hui rentable avec dix employés en CDI, dont quatre dédiés uniquement à la relation client. Et preuve que le site est utilisé pour les vacances, l'entreprise réalise presque 60% de son chiffre d'affaires en juillet et août. Alors que la majorité des start-up choisissent de s'installer dans les métropoles, au sein des incubateurs, s'installer à la campagne en 2009 est un choix pas toujours simple à assumer, même aujourd'hui pour ne pas freiner la croissance de l'entreprise du web. Au début, on était avec une connexion en 512, donc les vieilles connexions. Et aujourd'hui, au mieux, on est sur du 10 mégas. Donc c'est déjà pas si mal, mais c'est au mieux. Donc pour une entreprise qui demande quand même beaucoup de choses à Internet, c'est vrai qu'il y a des moments où ça reste insuffisant. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire de... Aujourd'hui, par exemple, on ne peut pas avoir un standard avec de la VOIP. On est obligé de travailler avec des vieux standards, avec des vieux systèmes, parce que la technologie ne nous permet pas d'aller au-delà actuellement. Et donc, ce qui nous coûte beaucoup d'argent. Là où on gagne en loyer, on le repère en communication téléphonique et en abonnement Internet. C'est une question qui se pose presque tous les mois, de se dire, est-ce qu'on reste au même endroit malgré cet inconvénient ? Ou est-ce que, par rapport à nos besoins en technologie, on change de locaux ? C'est une question qui se pose. On en discute régulièrement avec les autorités, mais ça reste quelque chose de compliqué. Le fonctionnement du site Internet est comme BlaBlaCar ou Airbnb. Elle prend une commission sur chaque commande. Et surtout, comme ces start-up, elle s'est imposée face à son concurrent en constituant le plus gros réseau, permettant aux clients d'avoir le choix avec 160 000 petsiteurs disponibles. Le site Internet revendique une couverture quasi parfaite du pays, de quoi faire concurrence directement au traditionnel chenil. Mais pour le cofondateur, ce n'est pas exactement la même démarche. La pension a cela de sympa que les animaux se retrouvent souvent ensemble. Ils ont la possibilité de jouer dans les moments où on le leur permet. L'inconvénient, c'est que les pensions sont avec des box, des grilles, et que certains propriétaires n'aiment pas trop, pendant qu'ils sont en vacances, savoir leur animal dans des box, même si les box sont extrêmement bien aménagés. L'alternative, c'est la famille d'accueil. La famille d'accueil, finalement, c'est ce qu'on connaît tous, c'est-à-dire la façon dont on garde nos propres animaux. C'est-à-dire qu'ils vont regarder la télé avec nous, ils vont être toute la journée avec nous, toute la soirée avec nous. Ils vont aller se promener avec nous. Donc, en fait, on se retrouve à peu près dans les mêmes conditions que la maison. Il y a trois ans, Animaux a fait le pari de l'international avec le lancement d'un site en Angleterre. Mais elle compte aujourd'hui se diversifier avec d'autres produits pour les animaux. Aujourd'hui, en fait, on a deux possibilités stratégiques. C'est soit de se développer effectivement sur d'autres pays sur le même produit, c'est-à-dire le pet-sitting, soit d'être capable demain de monter une conciergerie animalière, donc d'être beaucoup plus large en termes de service, parce que les besoins sont extrêmement importants pour les personnes qui ont un animal. Ils ont besoin de le faire garder, mais ils ont besoin d'un toiletteur, ils ont besoin régulièrement d'un veto, ils ont besoin de trouver une assurance, ils ont besoin de... bref, ils vont avoir un certain nombre de besoins. Ces besoins, en fait, à chaque fois, aujourd'hui, chaque propriétaire doit, entre guillemets, il est un peu galéré pour essayer de trouver ce qui va lui convenir. Et il n'a pas beaucoup d'outils à sa disposition. Donc, on pourrait très bien avoir un élargissement de la gamme de services dans les années à venir. L'avenir d'animaux se joue donc du côté de la diversification, avec aussi l'ouverture, il y a cinq ans, d'un centre de remise en forme pour animaux près de Paris, et d'autres projets sont en cours dans le reste du pays. Sous-titrage ST' 501